Musique Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques & Sciences Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo Qu'est une vidéo donc en physique chimie sur le thème numéro 2 Mouvement et interaction Et plus précisément une vidéo d'Akan nous allons voir Un petit rappel donc sur les mouvements et la vitesse Donc là bah c'est parti mon kiki Déjà rappelons qu'est ce que c'est qu'un mouvement Donc en gros un mouvement c'est tout simplement Un déplacement d'un objet ou bien un corps dans un espace D'ailleurs par exemple si je fais rouler je sais pas moi une bille Ou que je fais tout mon stylo Et bah en fait mon stylo ou ma bille Ou bien tous les objets que je vais prendre pour les faire rouler Ou bien les faire lancer Et bah du coup ils vont être en mouvement par rapport à l'espace dont on est Par exemple là je suis dans la chambre Et puis du coup si je lance un stylo Et bah du coup le stylo va être en mouvement par rapport à l'espace Ok qui est lui immobile ok En l'occurrence donc la chambre est immobile puisqu'elle ne se met pas bouger Bon voilà voilà Donc ça bah c'est pour ce que c'est que le mouvement Donc en gros c'est justement le déplacement d'un objet dans les espaces Alors bon également donc là en physique Ce qu'on appelle corps ici ça va pas être Et bah justement le corps humain ok C'est vraiment un corps donc un objet quoi Par exemple et bah le sonniveur Il pourrait être considéré comme un corps ok Voilà voilà Par exemple aussi en chimie on utilise le terme de corps Comme par exemple pour les corps purs ok Les corps purs bah là c'est pareil ça ne désigne pas ton corps Donc le corps humain mais ça désigne bien Et bah le corps pur tel que le sel Ou bien tout plein de choses qui sont pures ok Qui sont constituées d'une sorte de substance ok Bon maintenant c'est vrai que les objets ils vont se déplacer ok C'est nickel Et donc bah quand ils vont se déplacer dans l'espace Ça crée donc ce qu'on appelle le mouvement ok Mais ils vont pas se déplacer n'importe comment ok Ils vont se déplacer selon une certaine trajectoire Et justement qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire ? C'est en gros le trajet suivi par un objet Et bah durant son mouvement ok Voilà voilà Alors là bien évidemment et bah des trajectoires il y en a tout plein ok Il y en a trois principales que tu dois connaître au collège Donc c'est tout simplement quand c'est en ligne droite On appelle ça une trajectoire rectiligne Quand et bah ta trajectoire elle est quelconque On dit qu'elle est curviligne ok Et quand la trajectoire elle est en arc de cercle Ou par moments en forme de cercle Et bah là de ce cas là on appelle ça une trajectoire circulaire Alors là c'est bien de connaître trois termes pour une simple raison C'est que maintenant bon depuis quelques années on commence à constater Mais la génération elle est on va en dire ça à 2010 jusqu'à bah aujourd'hui La génération 2010 aujourd'hui à vrai dire Ne sait plus communiquer C'est à dire donc et bah pour faire simple Au lieu de j'étais en train de regarder dans un livre de physique un exercice comme ça Pour voir bah justement les mouvements Et là je regarde et je vois Et bah un message écrit bizarre Enfin écrit avec des mots oui Mais bizarrement C'est à dire bah c'est pas formulé avec des termes physiques Que l'on connait ok Donc pareil enfin que l'on connait Oui qu'on connait mais c'est pas formé avec des termes physiques quoi C'est formé avec des termes qu'on connait oui mais de la vie toujours Et qui ne veulent pas dire grand chose ok Et du coup quand j'ai regardé les exercices je me suis rendu compte Bon en fait nous aussi quand on essaie de décrire un mouvement par moment Donc ça peut être dans la course ça peut être en sport Ça peut être bah je sais pas n'importe où Quand on essaie en tout cas de décrire un mouvement On le décrit pas assez précisément C'est à dire bah on n'utilise jamais les mots rectiligne, curviligne et circulaire C'est rare même qu'on nous entende dire et bah ton mouvement est curviligne ou rectiligne Ok C'est rare également qu'on nous dise et bah Ah tiens tu fais un mouvement qui n'est pas rectiligne Mais tu es en train de faire un mouvement curviligne Ok C'est très rare Maintenant les seuls gens qui utilisent ces termes là Je vais vous le dire c'est les vieux Ok C'est à dire donc les personnes en gros bah Qui sont pas de la génération 2010 Et jusqu'à aujourd'hui quoi Ok Alors là oui j'ai arrondi à 2010 mais alors elle était bon Bien évidemment il y en a aussi qui sont nés dans les années 2000 Et qui savent toujours pas communiquer Ok En utilisant donc et bah ces termes là Donc là bon Bien évidemment c'est pas forcément une critique C'est juste un constat que j'ai fait Ok Parce que bon c'est vrai que ça m'a un petit peu tué entre parenthèses Et bah de voir qu'on ne s'est pas communiqué Ok Et là même moi je m'en suis rendu compte quand même Donc là bon c'est un constat Ça veut dire que bon et bah on peut s'améliorer en mieux Ou on peut également bah s'empirer Ok Voilà voilà Bon alors là bien évidemment quand et bah l'objet va se mettre en mouvement Il va se mettre en mouvement selon une certaine trajectoire Donc en gros il va suivre un chemin Durant son mouvement Ce chemin on a vu qu'il peut être en ligne droite Donc rectiligne Il peut être également n'importe comment donc Et bah curving Ou bien il peut être et bah en arc de cercle Ou bien en forme de cercle Donc circulaire Mais maintenant donc quand cet objet va être en mouvement Il va être en mouvement selon une certaine vitesse Et là souvent et bah quand on parle de vitesse On pense tout de suite à courir Alors que bon on pourrait penser à des trucs plus simples Par exemple quand tu aches la règle Et bah du haut d'une fenêtre Et bah elle va tomber selon une vitesse Et elle va tomber très très vite Ok Voilà voilà Bon alors là bien évidemment Si que tu aches une règle depuis le sixième étage Et que tu aches une pomme de terre depuis le sixième étage Qui va tomber plus vite Logiquement c'est la pomme de terre Puisque la pomme de terre a une masse plus grande que la règle Ok Voilà voilà Alors là bon pareil Si tu fais tomber une voiture de 3 tonnes Et bah du sixième étage Et une règle de Allez Je vais dire 10 grammes Du dixième étage Et bah du coup C'est pareil Ce sera donc Et bah malgré le fait que La règle va prendre la vitesse d'un descente Puisque bah oui Soit la gravitation On prend la vitesse des conditions Bah voilà volo Et bah du coup Malgré le fait que la règle Et bah va descendre très vite Et bah Ce sera donc le sac La voiture par exemple D'une tonne Qui va descendre plus vite Et donc qui va avoir le plus gros choc Ok Qui va faire plus de dégâts Puisqu'elle est plus grosse Elle a une plus grande masse Ok En gros plus t'es gros Plus que bah tu tombes Facilement à terre Ok C'est ça que ça veut dire aussi Bon bah tiens Parlons-en de la vitesse La vitesse on l'utilise tout le temps Et malheureusement Encore une fois Désolé de vous dire Mais il faut être honnête On ne sait pas Utiliser ces termes correctement Ou on ne sait du moins pas Toujours ce qu'il veut dire Donc là bah c'est pour ça Que je préfère vous en reparler aujourd'hui Puisque bah Sinon si on ne vous en reparle pas maintenant Et bah vous ne le saurez jamais Donc la vitesse en gros C'est la distance parcourue Par un objet Par rapport à un temps Ok Voilà voilà Suite tout simplement ça La vitesse Ok Donc là bon Par la suite On va pouvoir résoudre des problèmes Très simples Et donc Bah voilà voilà Je vous invite d'ailleurs A être présent Lors de la prochaine vidéo Qui risque de sortir Où on verra Comment la vitesse Va être utilisée Pour résoudre En ce qui m'est Des problèmes de proportionnalité Mais si bon J'en ai déjà parlé En maths également Donc là bah Justement la vitesse On a vu que c'est la distance Parcourue par un objet Par rapport à un temps Ok Voilà voilà Mais bon Cette phrase là Elle peut s'écrire Sur la forme d'un rapport Vitesse est égale Distance sur temps Ok Ou bien Ou bien Ou bien V est égale à D sur T Donc là bon Ça c'est bien Si on veut calculer Une vitesse Mais maintenant Par exemple Si on veut calculer Une distance Que l'on note D Donc la distance Que l'on note D Et bah va se calculer Donc et bah En utilisant la forme suivante D est égale à vitesse Multipliée par le temps Ok Voilà voilà Et ainsi Bah du coup La distance Sera donc Bah normalement En mètres Donc ça c'est pour L'unité du système Internationale Que j'ai symbolisé SI Ok Mais bien d'abord Si elle n'est pas en mètres Elle sera Et bah en kilomètres Ok Donc là bien d'abord Le kilomètre C'est une des unités Usuelles Qu'on utilise également Pour désigner Une distance Ok Ou une longueur Ainsi Si tu veux calculer Un temps Que l'on note T Ok Et bah du coup Tu vas devoir faire Le rapport suivant C'est tout simplement Le temps est égal A la distance Divisé par le temps Et ainsi Donc le temps Pareil Et bah Dans le système Internationale Des unités Il est exprimé En secondes Et bien d'abord Tu peux également L'exprimer en heures Ok Par exemple aussi Dans le système solaire Quand on parle Des années-lumière Et bah du coup On retient également Que la vitesse De la lumière Et bah c'est 300 000 kilomètres Par seconde Ok C'est à dire Que la lumière Qui l'on voit Ok Elle parcourt 300 000 kilomètres Chaque seconde Bah que l'on voit Ok Donc en gros Elle va très très vite Et d'ailleurs Si tu fais le calcul Un jour Tu verras que la lumière Du soleil Et bah met Plus de 8 minutes Et 20 secondes Et bah pour Arriver sur Terre Alors là Bien évidemment Le calcul Il est approché Vu les distances Que nous avons Mais c'est à peu près 8 minutes Avant que la lumière Du soleil Mait pour Arriver sur Terre Ok Voilà Alors donc là Bah du coup Pour la vitesse Également Les unités Donc du système International Normalement C'est le mètre par seconde Mais une des unités Visuelles Qu'on peut utiliser C'est le kilomètre heure Bien évidemment Il y en a Tout plein d'autres Donc j'en ai cité une Par exemple Et bah le kilomètre par seconde Ou bien Mètre par heure Ça existe également Ok Par exemple Pour certains objets On utilise le mètre par heure Bon après donc Les correspondances Au niveau des unités Par contre Ce qu'il faut bien retenir C'est que si ta vitesse Elle est en mètre par seconde Dans ce cas là La distance Elle est en mètre Et ainsi du coup Le temps est en seconde Ok Pour obtenir Des mètres par seconde Et ainsi Et bah du coup Si ta vitesse Est en kilomètre heure De même Et bah du coup La distance sera en kilomètre Et le temps en heure Ok Et on peut également retenir Que au niveau des vitesses Si tu as envie de passer Du mètre par seconde Au kilomètre heure On multipliera donc Par 3,6 Et ainsi Si tu as envie de passer Des kilomètre heure Au mètre par seconde Ok On divisera par 3,6 Ok Alors là Maintenant Avant que la vidéo se termine On va terminer Par parler d'un dernier point Qu'on appelle Donc les variations De la vitesse Bon Donc les variations De la vitesse Voilà vos loups Vous en avez 3 types Donc bon Pourquoi on parle De variation De vitesse Bon Alors là On s'installe C'est pas vraiment Une variation Mais bon Je préfère quand même Préciser pourquoi On parle de variation Parce qu'en réalité La vitesse Dans l'objet Elle reste pas fixe Par exemple Prenons un exemple Tout simple Quand tu prends la voiture Quand tu prends la voiture Et que tu vas sur l'autoroute Et que ta maison N'est pas à côté De l'autoroute Tu vois qu'au départ Tu roules peut-être à 30 km heure Puisque t'es dans une zone Peut-être que tu es dans une zone Limitée à 30 km heure Bah après Et bah Quand tu vas rentrer sur l'autoroute Tu vas voir Et tu vas le sentir D'ailleurs Tu peux le sentir D'ailleurs quand t'es assis Par moment Tu vas sentir Une petite accélération Ok Tu vas passer peut-être de 30 voire 50 km heure A 120 km heure D'un coup Ok Voilà Et par moment Justement Bah on le sent Ok Notamment sur la voiture Très 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 puissante Ok Tels que les BMW Les Audi Et ces choses là Ok Dès qu'on essaye d'accélérer fort Et bah on le sent tout de suite Ok Alors là oui Maintenant les voitures Qu'on a aujourd'hui Malheureusement Et ça je trouve ça Un petit peu dommage Mais c'est vrai Faut bien le dire Comme ça Les voitures que nous avons aujourd'hui Et puis malheureusement Et bah quand tu essaies de changer de vitesse Et quand tu accélères fort Même en accélérant fort Bah justement Tu ne ressens pas Tu ne ressens du moins Presque plus l'essentiation En fait que t'as accéléré Mise à part quand tu vas sur le compteur Et bah en fait Tu ne le sens plus C'est à dire Tu peux t'asseoir sur le trou Mais tu ne le sens pas Par exemple Bon Je peux te dire aussi On avait une voiture Enfin mes parents avaient une voiture Donc de BMW Et à un moment Donc elle était grise Et cette voiture là Bah pareil Quand on montait en vitesse On sentait plus ou moins Mais c'est vrai Qu'on ne sentait pas vraiment Fort fort quoi Ce qui veut dire Que bah en gros Et bah du coup Tu pouvais être à 140 160 180 Voire 200 km heure Mais tu ne le sentais pas Ok Bon tu sentais que oui Il y avait une petite montée en vitesse Surtout quand on appuie bien fort Sur la PEDA Tu sais Mais après sinon Bah tu étais à 150 Tranquille En plus il y avait plein de cheveux Bah sur la voiture Voilà voilà C'est ce qui fait Qu'on ne sentait pas Les accélérations Et compagnie Ok Voilà voilà Alors les variations De la vitesse Donc Et bah quand L'objet augmente En vitesse C'est à dire Donc quand il parcourt Une distance Mais sur un plus court temps Et bah on dit Que le mouvement Est accéléré Quand la vitesse Reste constante Donc 90 Quand tu es sur l'autoroute On dit qu'elle est ralente Elle est donc constante Ok Et ainsi bah Quand elle ralentit Donc par exemple Tu passes de 90 km heure A 45 km heure Notamment c'est ce qui se passe Quand tu sors de l'autoroute Et bah du coup On dit qu'elle est ralentie Donc là il faut bien retenir Au niveau des vitesses Qu'il y a L'accélération Donc quand ça accélère En gros quand tu passes De 45 à 80 km heure Voilà voilà Là il y a une accélération De la vitesse Et du coup Les distances Parcourues Bah moins Longement Ok Tu mets moins de temps A parcourir A parcourir Une certaine distance Après il faut retenir Et également que la vitesse Peut être ralentie C'est à dire donc Et bah la vitesse Baisse au cours du temps Et ainsi Bah du coup On peut également retenir Que la vitesse Peut être constante Dans certains cas Bon voilà Bon sur ce donc C'est déjà à part de cette vidéo Qui était un petit peu longue Mais bon Qui rappelle-midi rien De tout ce que nous avons vu En 5e et en 6e Si t'as bien aimé cette vidéo N'hésite surtout pas A liker A commenter Et bah le reste à toi En mathématiques et en sciences Sous-titres par Jérémy Diaz